Je ressens comme lui de la tristesse, de la tristesse pour notre famille politique qui n'est pas aujourd'hui hissée à la hauteur des espoirs et à la hauteur aussi du moment parce que le moment est grave et il a raison de le mettre sous le signe de cette gravité puisque le pouvoir en place est contesté, il est contesté jusque dans les urnes. Je crois qu'en France et à l'échelle européenne, le ras-le-bol est très fort à l'égard des politiques libérales, technocratiques et que dans le même temps, la question est de savoir si l'issue va être une issue de repli xénophobe, raciste ou est-ce qu'on est capable de mettre sur pied une issue qui soit une issue de progrès humain, de transformation sociale et écologique. C'est ça le sujet et donc il faut apprendre de ce qui se passe aujourd'hui. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon par millions, il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, n'ont pas disparu et je crois qu'il y a aussi dans le pays des gens qui se battent, je pense aux enseignants, je pense à ceux qui sont dans l'hôpital, je pense aux jeunes avec lesquels j'ai manifesté vendredi pour le climat. Il y a beaucoup de gens dans ce pays, des Gilets jaunes et d'autres, qui n'ont pas envie que la contestation de Macron se traduise par un projet qui soit un projet épouvantable. Donc il faut se retrousser les manches et être capable, je termine juste là-dessus, de réfléchir à la stratégie. Et moi, ma conviction, c'est que le débat qui va s'ouvrir à gauche sur la stratégie, il doit être nourri. Et ma conviction est qu'il faut sans doute un profil plus rassembleur que clivant, un profil qui permette de faire vivre le pluralisme pour faire une force à vocation majoritaire et aussi une force qui charrie davantage, qui travaille davantage du côté de l'espérance que du côté de la haine. Et c'est ce qui nous attend. Et je veux juste partager avec celles et ceux qui nous regardent, nombreux, qui ne sont pas allés vontter, qui ont été désespérés, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas su, leur dire que oui, je partage cette tristesse. Je suis aux côtés des militants qui se sont battus dans cette campagne, dans notre famille politique et que nous avons de grandes tâches parce que l'heure est grave. Sans doute est-il minuit moins deux. Et donc oui, il faut se mettre au travail. Merci Clémentine Autain.